mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur enfin pour une ouverture de booster magic origins et oui comme vous le voyez ici up j'en ai dix à ouvrir pour votre plus grand plaisir et pour le mien aussi bien entendu alors on va commencer bon deux par deux on va le faire assez rapidement et ça va vraiment faire plaisir 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 en tout cas j'espère que vous allez bien un personnellement ça va super j'ai repris j'ai repris les cours ma formation et ça me fait super plaisir je suis très très content de ça alors on va commencer tout de suite il faut juste que je retrouve la position idéale ça ça me semble très bien s'il veut bien faire le focus alors fait le focus ouais c'est à peu près ça je crois que je vais enlever le focus automatique voilà comme d'habitude mais au point automatique à plat ça c'est très bien voilà alors donc nous commençons gentiment mais sûrement par un assassin du dismal un elfe de deux pour trois ça va c'est un bon début esprit des vergers de deux pour trois aussi vers esprit il peut pas être bloqué excité par des créatures avec le vol ou la portée donc c'est une créature volante sans avoir le vol c'est logique une brute bogart une 3 2 pour trois menaces qui ne peut pas être bloqué par moins de deux créatures là un loup de la mode des forêts une deux deux loups pour trois pour deux pardon quand il enfin il gagne plus un plus un pour chaque autre créature que vous contrôlez appeler loup de l'homme donc au plus il y en a au mieux au plus il est puissant c'est cool ça acte de trahison un rituel pour trois prendre le contrôle créatures ciblées jusqu'à la fin du tour dégager là elle a le la célérité un nom d'un 1 3 pour deux toujours sympathique un sacré saut un éphémère qui donne plus de plus et le vol jusqu'à la fin du tour à la créature ciblées pour deux c'est déjà pas mal un coursier des eaux 2 3 pour trois qui gagne qui peut gagner plus 1 moins 1 si on paye un bleu jusqu'à la fin du tour on peut payer ça autant de fois qu'on veut ça peut devenir une 5-0 à part être l'équipe de police de choc de hawaii ça sert à rien alors brume enveloppante un éphémère pour 1 la créature ciblées gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour prévenez tous les toutes les blessures qui devraient lui être infligé ce tour ci si elle est réputée dégager là on comment enfin on part maintenant avec les zonko comme on peut le voir ici avec un anneau prismatique pour 1 on choisit une couleur chaque fois que vous lancez un sort de couleur choisi gagner un point de vie toujours bien toujours très bien ok conflit de volonté une x plus un bleu contre carré le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye x ou patronne des vaillants 4,4 vol pour 5 anges hop je vais juste allumer ici pour être sûr ce que je vois que la luminosité change dehors quand elle arrive sur le champ de bataille mettez un marqueur plus un plus un sur chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur d'un plus un sur elle très bien très chouette ou ça j'aime on commence en beauté on commence magnifiquement bien avec nissa voyante de vaste bois le plains walker ici derrière à le plains walker vers ça ça fait ultra plaisir alors on va d'abord commencer up par ce côté ci donc nissa une deux deux pour trois quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez aller chercher là mais bien oui bien vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt de base à révéler et la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque à quoi qu'un terrain sur le champ de bataille sur votre contrôle vous pouvez si vous contrôlez au moins c'est un exilé nissa puis renvoyer la sur le champ de bataille transformé sous contrôle de son et est transformé c'est à dire ceci nissa sage animiste plains walker nissa qui commence avec 3 1 plus 1 révéler la carte du dessus de votre bibliothèque c'est une carte de terrain mettez-la sur le champ de bataille sinon mettez la dans votre main sympathique moins 2 mettez sur le champ de bataille un jeton de créatures légendaires 4 4 vertes élémentales appelé acharya le monde éveillé ok moins 7 dégager jusqu'à six terrains ciblés deviennent des crêtes des créatures 6 6 élémentaires sont toujours des terrains pour cette ok alors quelque chose que je vous avais pas encore expliqué les plains walker si on se joue d'une manière un peu différente leur pouvoir ici il me semble qu'on peut en lancer un par tour comme si c'était des rituels voilà donc les rituels ne peuvent se jouer que pendant son tour et 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 voilà ils peuvent être contrés par des par des éphémères mais en tout cas je suis déjà super content de de voir ça ça c'est une c'est un début d'ouverture juste magnifique mais ici j'ai des protège cartes que j'ai pas pensé à prendre bien entendu alors voici donc les cinq possibles possibles plains walker donc dans la série sur magic duels on a déjà fait l'histoire de kiteon de liena on a fini nissa et faut encore que je tourne le dernier épisode de chandra et après je m'attaquerai à jayce mais voilà donc ceci donc vous pouvez marquer cette cape pour représenter une carte de plains walker recto verso voilà donc en gros on peut dire avec cette carte voilà je note ici je fais une croix c'est nissa que je jouais pour éviter que si on a des pochettes transparente ben qu'on fasse oh tiens je sais qui je vais piocher oh tiens je pioche nissa vous voyez voilà ok et nous avons donc ça je vais la mettre là et nous avons en foil claustrophobie un enchantement de créatures bleues qui fait engager la créature enchantée quand tu arrives sur champ bataille et elle se dégage pas pendant le tour de son contrôleur avec derrière une autre carte tranquille voilà ben en tout cas super surprise excellent début j'espère que le reste va être de la même enfin du même gabarit sur ce coup là et j'ai ouvert un quoi ? j'ai ouvert un un quitteron hop ici et on commence tout de suite avec des étendues sauvages en évolution donc un terrain je l'engage je le sacrifie je vais chercher dans la bibliothèque un terrain de base et je le mets en jeu engagé ok meurtrisseur rox une 4-4 pétillement réputation 2 pour 5 très bien furie de chandra inflige 4 blessures au joueur ciblé et une blessure à chaque créature que ce joueur contrôle très bien construction conjointe de 1 point qui ne peut pas attaquer seul ok suceuse de sang enragé une 3-2 vol pour 5 quand il arrive sur le champ de bataille euh... pardon quand il arrive sur le champ de bataille chaque joueur perd 2 points de vie ok l'élémentale de fielfeu 3-2 célérité réputation 1 pour 4 euh... gardien de prison accro 1 une 1-1 pour 1 euh... payer 3 engagé engagé la créature ciblée ok la brume enveloppante qu'on a vu juste avant euh... barrière de nivix euh... une 0-4 flash défenseur pour 4 euh... quand elle arrive sur le champ de bataille la créature attaquante ciblée gagne moins 4 moins 0 jusqu'à la fin du tour pas mal arme de poing du vétéran euh... un artefact équipement pour 2 équipement 1 la créature équipée gagne plus 1 plus 1 simple, facile et efficace rassemblement de la meute premier euh... premier runco de ce paquet euh... un rituel pour 2 révéler les 5 quarts du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre une carte de créatures parmi elles dans votre main euh... mettez le reste dans le cimetière avec la maîtrise de sort c'est 2 cartes de créatures qu'on va mettre dans la main et le reste toujours dans le cimetière ok bélier roulant une 2-3 pour 3 euh... il attaque chaque tour il gagne plus de plus 0 tant que vous contrôlez un autre artefact facile lien élémentaire un enchantement à chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille euh... sous votre contrôle cochez une carte très sympa et... ouh... monstruosité braise gueule une 4-5 piétinement pour 5 euh... si une autre source rouge que vous contrôlez elle devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur elle inflige autant de blessures plus 1 à ce... à ce permanent ou à ce joueur à la place donc toujours très très bien très très bien et pas mal du tout avec une petite île et toujours ici la petite carte là terrain euh... terrain booster suivant ouh vache j'ai un petit peu trop euh... été exalté par Nissa je vois pas le temps passer hop là alors donc là j'ai ouvert les deux quittéons et je commence les Jayce nous avons ici donc là succeuse de sang enragé qu'on a déjà vu le javelot d'éclair fiche 3 plus sur la cible euh... à une cible créature joueur regard 1 pour 4 toujours sympa euh... à valeur de vaste bois une 5 6 pour 6 guille facile brutal juste ce qu'il faut une 2 6 pour 5 la limace des catacombes ok son pouvoir particulier pèlerinage de Nissa voilà un rituel pour 3 allez chercher euh... jusqu'à 2 cartes de forêt de base euh... révélez ces cartes euh... mettez-en une sur le champ de bataille et l'autre dans... et le reste dans votre main avec maîtrise de sort on va chercher 3 terrains un sur le champ de bataille et les deux autres dans la main toujours très sympa quand on joue vert bien entendu en mille morceaux euh... un éphémère pour 2 détruisez l'artefact ciblé en mille morceaux inflige 3 blessures au contrôleur de cet artefact d'accord euh... euh... scab grinçant une 2 1 pour 2 quand il arrive sur le champ de bataille euh... mettez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière ok si tu veux euh... il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec 1... le joueur ciblé enfin... flamboiement céleste pardon euh... un éphémère le joueur ciblé sacrifie une créature attaquante ou bloqueuse pour 2 hum... ça va buffle atelier une 0 de 4 pour 1 un bon départ os en cendre euh... un éphémère euh... je... reviens tout de suite on vient le toquer à ma porte allez à tout de suite et re les amis euh... voilà bah... les aléas d'une vie sociale hein... on a toqué à ma porte euh... je... j'ai été ouvrir alors donc euh... nous disions os en cendre euh... euh... un éphémère pour 4 contrecarrer le sort ciblé piocher une carte ok le grimoire de Jayemdae un artefact pour 4 euh... payer 4 engager l'artefact piocher une carte euh... moyen bof mais bon ça peut potentiellement toujours servir euh... alors vainqueur charismatique une 3-2 pour 4 euh... quand il arrive sur le champ de bataille et qu'elle contrôle une créature de force inférieure ou égale à 2 euh... pour dégager cette créature à laquelle elle s'arrêter jusqu'à la fin du tour euh... sympa sympa pour 4 en plus c'est pas trop trop cher ok alors ce qu'un possédé euh... hum... donc une 3-2 pour 5 euh... bleu et noir quand il arrive sur le champ de bataille renvoyer une carte d'éphémère ou de... d'éphémère de rituel ou de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main s'il devait mourir exilez-le à la place sympa 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 en combinaison avec l'autre scape qu'on avait vu un peu plus tôt euh... hop voilà le scape grinçant ici qui met des cartes dans le cimetière d'accord là je comprends la... la synergie euh... de cette carte et ouh... orbe de préservation un artefact euh... vous avez la défense thaismanique donc ça veut dire que je ne peux pas être la cible euh... de sort haute capacité que mes adversaires contrôlent ça c'est pas mal du tout si une créature devait vous infliger des blessures prévenez une de ces blessures ok ouais c'est un un bon bouclier déjà un très bon bouclier d'ailleurs super avec une petite euh... montagne et un jeton elfe guerrier assez sympa assez joli très très bien ok hop 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 booster suivant donc le deuxième de jace hop là et nous commençons tout de suite avec lire dans les eaux euh... un rituel pour 3 regarde puis piocher 2 euh... puis piocher 2 cartes vous perdez 2 points de vie on regarde depuis piocher 2 cartes c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout alors 1... puissance des masses euh... un éphémère pour 1 les créatures ciblées gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez euh... ça peut ça peut aller jusqu'à très beaucoup euh... dans un deck elf par exemple qui met des jetons euh... ça peut déjà faire très très mal cette cape là alors euh... en mille morceaux on l'a déjà vu archer à l'arc épineux une 1-2 pour 1 chaque fois qu'il attaque chaque adversaire qui ne contrôle pas d'elfe perd un point de vie très sympa euh... de Farika une 2-3 pour 4 contact mortelle réputation 1 sympathique aussi euh... euh... une... euh... une 1-1 pour 2 quand elle arrive sur le champ de bataille euh... vous pouvez détruire l'enchantement ciblé très bien euh... euh... Flo Funest un rituel pour quête euh... le joueur ciblé met les X cartes du dessus de... ça j'adore cette carte euh... les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière excétant le nombre de terrain que vous contrôlez dans un deck meule ça fait plaisir voilà main curative un rituel pour 3 le joueur ciblé gagne 4 points de vie piocher une carte habituellement c'est nous-mêmes que nous visons euh... Terreur des abîmes une 6-6 pour 6 qui ne peut pas attaquer à moins qu'il y ait au moins 7 cartes dans votre cimetière avec la carte précédente ça peut être pas mal rassemblement de la meute euh... on l'a déjà vu avant et rassemblement de la meute c'est la première carte encore très bien corps de guerre euh... un artefact pour 3 les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 ok ingénieur en mécanopter euh... une 1-3 pour 3 euh... quand l'ingénieur en mécanopter arrive sur le champ de bataille euh... euh... un artefact un artefact un artefact que vous contrôlez ont la célérité sympa ouuuuuh... abbé de la forteresse de Keral une... deux... un prouesse pour euh... deux quand il arrive sur le champ de bataille exil la carte du site de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour vous pouvez jouer vous pouvez jouer cette carte ok pas mal pas mal pas mal hop là voilà avec les autres rares on a une petite île et on a une plaine en foil ouuuuh avec un emblème chaque fois qu'une créature l'emblème de Liliana voilà à chaque fois qu'une créature meurt on voyait là sur le champ de bataille sur votre contrôle euh... au début de la prochaine de la prochaine étape de fin ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup je garde précieusement alors hop alors bon sinon petite euh... euh... petite annonce euh... hier j'ai été commander ma boîte de euh... de booster de la prochaine extension la prochaine édition de Magic euh... je l'ouvrirai bien entendu euh... en vidéo rien que pour vous alors on continue avec le pillage de l'âme euh... rituel pour 2 détruiser la créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 pour 2 ça va lézard soufflé euh... une 1 pour 1 qui peut être boostée qui peut avoir plus 1 plus 0 si on paye 2 plus 1 plus 0 jusqu'à la fin et tout centaure reparu une 2 4 pour 4 quand il euh... arrive sur le champ de bataille le joueur ciblé met les 4 cartes de suite de sa bibliothèque dans son cimetière très bien très très bien on continue avec la meule euh... feuille de rien une 2 1 pour 2 qui peut jouer terrain donc il ajoute du mana vert dans ce cas là colonie nocturne rituel pour 4 l'adversaire ciblée révèle sa main vous pouvez choisir une carte non terrain si vous faites un 6 le joueur se défausse de 7 cartes si vous ne le faites pas le joueur se défausse de 2 cartes sympa javelot d'éclair prêtre de bataille avana une 3 3 vol pour 6 quand il arrive sur le champ de bataille euh... vous gagnez 3 points de lit ok hop là dracon d'esquamé 2 3 vol pour 3 euh... ne peut être bloqué que par les créatures avec le euh... ne peut bloquer pardon que les créatures avec le vol ok dispersion un éphémère pour 2 renvoyer le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire orame ancienne 2 2 pour 3 euh... quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez renvoyer une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière dans votre main très bien ombre du passé un enchantement pour 2 euh... à chaque fois qu'une créature meurt regarde 1 regarde 1 on regarde la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez la mettre en dessous si on veut payez 5 chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie on active cette capacité que s'il y a au moins 4 cartes de créatures dans votre cimetière d'accord le bélier roulant on connait aussi le trappeur nous racine une 1 1 pour 1 on peut l'engager et payer un point de vie ajoutez un mana vert à votre réserve ne dépensez ce mana que pour payer un sort de créature elfe ok et l'autre c'est on engage l'attaquant ciblé que vous contrôlez acquiert le contact mortel sympa hop et phalange de jideon un éphémère pour 7 qui coûte cher donc mettez ce champ de bataille 4 jetons de créatures 2-2 blanc chevalier avec la vigilance pas mal maîtrise de sort les créatures que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour sympa ok donc genre on a plein de mana on a des créatures qui nous attaquent on lance ça ça fait plaisir ça bloque tout très très bien on va mettre avec les autres ici on a une montagne et on a un petit mécanopter pour faire plaisir ok alors hop nous sommes ici euh j'en ai déjà ouvert 5 nous sommes au 6ème donc le 3ème de il y en a allez bien par ici hop on ouvre tout et on on y va avec la construction conjointe qu'on a déjà vu recluse croche griffe une 1-4 portée pour 3 voilà pillage de la mon connerre sergent accro 1 une 2-2 pour 3 initiative réputation 1 facile et sympathique euh les goultit enfin goultitubance une 2-3 pour 2 qui arrive engagée ok très bien 1-1 pour 1 la chenille caustique on peut payer 2 et la sacrifier dessous de l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé sympa 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 très très bon garde maritime 1-3 pour 2 tacticien en prix en 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 prix en 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 tacticien une 3-3 pour 4 quand il arrive sur le champ de bataille les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus d'un jusqu'à la fin du tour ok euh les eaux en cendres on l'a déjà vu euh crasis bondissante 3-3 flash pour 3 donc flash peut être joué comme un éphémère quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée c'est juste c'est juste excellent comme carte il y a juste le bicolore du coup en mana qui peut potentiellement gêner mais 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 non c'est une très bonne carte étoile de mer sigilaire une 0-3 pour 2 qui a engagé regard 1 ok oracle de guerre une 3-3 pour 4 lien de vie réputation 1 facile facile bonjour bing hop et nous avons ouuuu duinen celle qu'on a eu beaucoup de mal à battre euh sur magic duels donc duinen dinde feuille d'or une 3-4 pour 4 portée les créatures elf que vous contrôlez gagnent plus un plus un euh à chaque fois qu'elle attaque vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez c'est elle fait le café c'est à peu près ça elle fait à peu près le café génial j'aime beaucoup 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 hop là avec une petite île et une petite carte toute simple voilà hop on va y aller un peu à la brute pour se dépêcher hop hop alors vous voyez puissance des masses avec duinen euh ça ça fait ça fait plaisir plaisir et d'autres elfes bien entendu donc puissance des masses carapace de nantuko cette carte elle est elle est sortie pour la première fois en en légion je crois il y a très longtemps à l'époque où moi je jouais elle est sortie et ça rappelle les souvenirs donc une de deux pour trois sacrifier une créature carapace de nantiko gagne plus deux plus deux jusqu'à la fin du tour et on peut bien entendu sacrifier des jetons euh euh mâche force de yéna deux deux pour trois quand elle arrive sur champ de bataille les créatures si bien gagnent plus deux plus deux jusqu'à la fin du tour la valeur de vaste bois on connait chair à dragon euh un rituel pour deux mettez sur champ de bataille deux jetons de créatures à un rouge gobelin l'esprit du verger le prêtre de bataille avena hibou garde des anneaux euh une 3-3 vol ouest pour 5 oui pourquoi pas euh vigile de meletis une euh 0-6 défenseur pour 3 araignée piègeuse céleste 6-6 vigilance portée pour 6 pas trop cher pour ce que c'est euh j'ai déjà vu plus cher et ça peut être assez sympa à jouer bien entendu dans un dans un deck euh typé euh araignée ou bête ou un truc comme ça donc avec des grosses créatures mais mais sympa hop pensée tourmentée en tant qu'eau supplémentaire euh pour lancer ça sacrifier une créature d'ailleurs le joueur cibulé se défense d'un nombre de cartes égale à la force de la créature sacrifiée donc on lance euh contrôle des masses c'est ça euh je ne sais plus euh puissance des masses pardon euh sur une créature on lance ceci qui est le le joueur en face il se défense de toute sa main hop et ça coûte 3 c'est un rituel roulis de zendikar tiens un enchantement euh pour 5 à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle mettez sur le champ de bataille un jeton de créatures de 2 verte élémentale sympa l'art pyromantique admirable c'est une carte que je viens d'avoir dans le euh euh dans magic duels et euh semble assez sympa un rituel pour 3 euh il inflige 4 blessures à une cible créature au joueur avec maîtrise de sort euh il ne peut pas être contrecarré par des sorts ou des capacités c'est c'est assez sympa c'est c'est bon contre les contre les decks bleus principalement alors un marais ouh chef de la fonderie en plus il brille quelle est belle une créature artefact 2 3 pour 3 les autres créatures artefacts que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 c'est très bien et ici la petite histoire de nissa il nous en reste 3 alors hop on va y aller un peu hop j'avais dit on va y aller comme un bourrin si là si ça ne se passe pas correctement mais ça s'est passé correctement alors en mille morceaux on commence à connaître donc je vais juste hop la brillante avec l'autre en mille morceaux l'archer à l'arc épineux le disciple de Farika qu'on a vu aussi impulsion ardente euh un éphémère pour 1 qui inflige 2 blessures et avec maîtrise de sort il inflige 3 blessures donc c'est toujours très bien fardeau du monde souterrain un enchantement de créatures euh pour 4 qui donne moins 3 moins 2 à la créature enchantée ok clair de l'ordre frontal 2 2 pour 2 quand il arrive sur le champ de bataille vous gagnez 2 points de vie pour chaque créature que vous contrôlez appelez euh clair de l'ordre frontal d'accord d'expression avenir viguose euh une 1-3 vol réputation 1 pour 3 plongée dans le sommeil éphémère pour 2 engagée jusqu'à 2 créatures ciblées avec la maîtrise de sort les créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur très bien la fonderie des consuls un terrain euh enfin on l'engage il produit un mana un color on paye 5 on l'engage on le sacrifie euh mettez ce champ de bataille 2 jetons de créatures artefacts 1-1 mécanopterre avec le vol ok lieutenant du consul une euh 2-1 initiative réputation 1 pour 2 avec à chaque fois qu'il euh je vais vérifier moi j'étais encore bonne euh à chaque fois qu'il attaque s'il est réputé les autres créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent 1-1-1 jusqu'à la fin du tour très bien patronne des vaillants donc 4-4 pour 5 quand elle arrive sur le champ de bataille mettez un marqueur 1-1-1 sur chaque créature avec un marqueur 1-1-1-1 sur elle ouh et le pelter gobelin enfin le pelter gobelin il me semble que je l'ai déjà lui le pelter gobelin euh une euh 1-2 pour 2 protection contre le bleu donc tous les sorts bleus et tous les dégâts bleus qui pourraient se prendre à part de créatures ou de sorts machin euh ça ne le touche pas euh et d'ailleurs euh il ne peut pas être bloqué enfin voilà il ne peut pas être bloqué ciblés euh ou blessés ou enchantés par quoi que ce soit de bleu voilà en gros et à chaque fois que le pelter gobelin attaque il gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre gobelin attaquant euh oui il me semble que je l'ai déjà et il me semble qu'il est très recherché ça fait plaisir ça fait très plaisir même hop je vais faire rejoindre les autres rares une jolie plaine transformation en grenouille un éphémère pour 2 jusqu'à la fin du tour la créature ciblée perd toutes ses capacités et devient une grenouille bleue avec une force et une endurance de base de 1-1 et il fait 3 voilà j'aime assez ce sort c'est rigolo et nous avons ici un jeton gobelin 1-1 très sympathique hop il en reste plus que 2 les 2 de Nyssa alors vu que nous avons une Nyssa euh enfin le planeswalker en espérant on peut espérer en avoir un autre aussi hein on peut toujours espérer mais euh on verra bien si ça arrive alors croissance itanesque euh un éphémère pour 2 les créatures ciblées gagnent plus qu'à plus qu'à jusqu'à la fin du tour automate gardien une 3-3 pour 4 quand il meurt vous gagnez 3 points de vie un créature artefact ok diablotin fétide une euh 1-2 pour 2 vol qui euh en payant un noir acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour sanglier pic euh c'est le nom qui est euh ah non sanglier pic pardon euh une 3-3 pour 5 tant que c'est votre tour il gagne plus 2 plus 0 et a l'initiative sympa 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 hop toucher toucher de digital lunaire un éphémère pour 1 la créature ciblée que vous contrôlez pardon gagne plus 1 plus 0 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour à chaque fois qu'une créature blessée par cette créature meurt ce tour-ci son contrôleur perd 2 points de vie ça peut être rigolo avec les créatures qui sont obligées de bloquer euh plusieurs créatures enfin qui sont obligées d'être bloquées par plusieurs créatures visionnaire elfe une 1-1 pour 2 quand il arrive sur le champ de bataille il peut chier une carte facile très bien très chouette euh griffon chargeur 2-2 vol pour 4 euh chaque fois qu'il attaque il gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour ok le dracon d'esquamé on le connait flamboiement céleste on connait aussi donc le joueur enfin pour 2 le joueur qui sacrifie une créature attaquante ou bloqueuse et c'est un éphémère barrière de nivix on connait aussi on commence les encos avec un cerber brûlant une 4-3 pour 4 on paye 1 on sacrifie une autre créature et lui inflige une blessure à une cible créature au joueur ok enquête pour meurtre un enchantement d'aura pour 2 une créature que vous contrôlez quand elle meurt mettez sur le champ de bataille x jetons de créatures à 1 blanche soldats x étends sa force ça peut être très 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 bon et assez bourrin par exemple avec justement puissance des masses ou un truc comme ça ou des machins qui peut booster à mort même pour une fois enfin même pour un petit pour juste un tour messager sylvestre une 2-2 piétinement pour 4 quand il arrive sur le champ de bataille révélez 4 cartes de cheat de votre bibliothèque mettez toutes les cartes d'elfes révélées de cette manière dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix très sympa très sympa facile à jouer dans un deck elf voilà et nous avons clair de lune sacré un éphémère pour 2 jusqu'à la fin du tour si une créature devait arriver sur le champ de bataille et qu'elle n'a pas été lancée exilée là à la place piocher une carte donc ça ce sont les cartes par exemple on a retiré une carte de on a retiré une carte on a exilé une carte par un enchantement qui dit donc l'enchantement est là la carte est exilée l'enchantement est détruit on lance ce sort et la carte la créature en question ne peut pas revenir ça peut être assez sympa assez contextuel mais sympa ok hop là avec un marais un petit zombie de 2 comme jeton et le dernier le tout dernier booster de notre petite ouverture d'aujourd'hui alors hop on va voir on va voir ça on commence par un artilleur de guirapour une 2 1 pour 3 quand il est sur le champ de bataille mettez sur le champ de bataille un jeton de créatures artefacts mécanopter à 1 vol ok récupération c'est aussi une vieille carte mettez la carte ciblée depuis votre cimetière au dessus de votre bibliothèque très bien obscure expérimentation régénérez la créature ciblée piochez une carte pour 3 avec maîtrise de sort régénérez aussi chaque autre créature que vous contrôlez ça c'est pas mal donc on veut tout détruire et bien on joue cette carte là et hop toutes les créatures reviennent l'assassin du dismel la furie de chandra qu'on connait aussi le mage force de Yéva qu'on connait aussi donc quand il arrive il fait plus de plus de flow funeste on connait aussi lien de suppression un enchantement d'aura d'enchanter un permanent non terrain pour 4 le terrain ne peut ni attaquer ni bloquer ses capacités activées ne peuvent pas être activées donc en gros ta créature devient un poids de fleurs ou ton enchantement ou ton l'artefact ou machin ça devient un joli pot de fleurs la plaque claire de l'ordre frontal c'est bien comme ça au moins je vais pouvoir gagner maintenant 4 points de vie quand on lui rentrera vu que l'autre est déjà rentré c'est pas grave révélation de l'artificier éphémère pour 3 piochez 2 cartes si vous ne contrôlez pas d'artefact défoussez-vous d'une carte garde de Veyron une créature 1-1-3 réputation 2 chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient réputée piochez une carte c'est une humaine dommage si ça avait été elf je me serais fait un deck elf tout de suite haha alors on peut y passer un enchantement pour 2 chaque fois qu'une créature meurt oui ça on connait regarde 1 avec un truc qui fait perdre des pv à tout le monde réanimation cruelle ouh euh donc un éphémère pour 5 détruisez la créature non zombie ciblée ne peut pas être régénéré renvoyez-la renvoyez jusqu'à une carte de zombie ciblée depuis votre cimetière dans votre main très bien et nous avons pour finir le briseur de volonté ok une créature 2-3 pour 5 à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle euh devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez acquérez le contrôle de cette créature tant que vous contrôlez le briseur de volonté ok c'est c'est bourrin c'est super puissant ce truc ça coûte peut-être un peu cher mais une fois que c'est en jeu on peut jouer gatling on prend le contrôle de toutes les créatures en jeu c'est méga puissant ce truc même pour peu qu'on fasse euh euh ah mais non c'est ça c'est pas une cible mais euh mais il y a des cartes comme ça qui dit euh mettez euh par exemple 3 dégâts sur euh autant de cibles que vous voulez euh enfin partagez 3 dégâts sur autant de cibles que vous voulez on touche 3 trucs 3 créatures et puis pas fou c'est à nous c'est très puissant génial ok alors une forêt et la petite histoire de Jace ici on va vite refaire un petit tour des cartes que l'on a eu alors on commence enfin on va les faire dans l'ordre hop 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 donc je rappelle que nous avons commencé par Nyssa qui a débarqué dans le tout premier booster d'ailleurs merci à toi d'être venu hein c'est un grand plaisir qui hop peut se transformer en Painswalker elle est super classe à côté de ça nous avons la monstruosité Bresgeul l'orbe des préservations enfin l'orbe de préservation pardon l'abbé de la forteresse de Keral la phalange de Gideon duinen d'indefeuille d'or qui est vraiment pas mal du tout art pyromantique admirable le Peltor Gobelin mon cher ami le clair de lune sacré et le Briseur de Volonté voilà bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à faire péter les pouces bleus à lui éclater sa face à ce pouce bleu à lui le maravé l'éclater le broyer tellement vous avez appuyé fort dessus oui j'exagère un petit peu mais c'est pas grave c'est pour vraiment vous forcer à allez-y allez-y pouce bleu pouce bleu au plus vous mettez de pouces bleus au plus je ferai d'ouverture comme ceci n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi à me suivre sur twitter jenklos nizuma donc le même nom que sur la chaîne en un seul mot n'hésitez pas à parler de moi de ma chaîne des vidéos que je fais aux personnes à qui ça pourrait être enfin pour qui ça pourrait être intéressant que ça pourrait intéresser voilà si je réussis à mettre les mots dans le bon ordre c'est plus facile et en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de matinée après-midi journée soirée nuit quel que c'est le moment où vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye